Je vais vous faire aimer aujourd'hui du boudin. Pourquoi on n'aime pas le boudin ? C'est des goûts d'enfance qu'on était obligés de manger, parce que c'est vrai que manger du boudin, souvent le boudin n'est pas bon, mais là je vais le faire composer. Je vais vous faire deux recettes, un à base de riz noir, et deuxième, plus classique, ça va être un petit parmentier de boudin noir, avec des pommes, fruits et de la purée de pommes de terre. On va commencer le riz, on a cisé les oignons, qu'on va faire suer. J'ai pris du riz noir, on va bien le graisser d'huile d'olive, vous voyez, très important. On va le faire un peu éclater, un peu cuire. On a mis du fond blanc, vous pouvez mettre de l'eau, et nous allons le mettre à cuir au four à 180 degrés, pendant 40 minutes. Pendant ce temps-là, on prend de la crème, on va la faire bouillir. On a fait une purée de boudin, on a enlevé la membrane du boudin, et on va mélanger tout ça. Alors nous avons notre riz qui vient d'être cuit, notre boudin qui a été ramolli, et on va façonner ce boudin. On le fait comme un millefeuille, un peu cerclé, un petit fond de boudin. On va reprendre le riz noir. On fait en général la même épaisseur. Entre-temps, on aura préparé nos graines de passion. Et voilà, vous avez un petit millefeuille, passion, riz, et crémeux de boudin. Alors nous arrivons à la deuxième recette du boudin. Alors on va faire un boudin très classique, qu'on peut manger à la maison, un gratin ou parmentier, comme vous voulez, de boudin, de pommes fruits, et de purée de pommes de terre. Dans une petite casserole, du sucre, une fois qu'il sera bien caramélisé, on va mettre nos pommes et on va les faire cuire. Nous allons rajouter un peu d'oignon. Ça va nous servir à faire notre gratin. On les fait un peu fondants. On va faire des petites rondelles de boudin. Et nous allons faire un petit montage. Je ne vous ai pas fait la purée de pommes de terre, mais bon, purée de pommes de terre, soit vous prenez des flacons avec un bon lait, bon beurre, ou alors vous faites traditionnellement pommes de terre à l'ancienne, passez au tamis ou à la moulinette. Beaucoup de beurre, salé ou non salé, et du lait frais, tout simplement. On va chemiser dans un petit plat à gratin. Vous allez mettre tout autour vos petits médaillons de boudin. Vous allez recouvrir de cette purée de pommes de terre. Et on a fait des petits dés. Et on va mettre pareil, petits dés dans la purée de partout. On a pris de la chapelure de pain qu'on va chemiser assez grassement. Et nous allons mettre ça pendant une heure au four à 140 degrés. Et je vous conseille, si vous avez des familles, vous prenez des grands plats ou des plats à sabots. Vous n'êtes pas obligés de le mouler. Et ça fait quelque chose de simple le soir. Et surtout, vous allez voir, vous allez l'aimer ce plat. Sous-titrage Société Radio-Canada